Ceci n'est pas un cours sur les modes, c'est une vidéo pour vous aider à les débloquer. Donc on part du principe que vous les connaissez déjà ou que vous avez déjà essayé de les apprendre, mais vous ne savez pas quoi en faire. J'entends dire ici et là, les modes c'est des couleurs, c'est des nuances, c'est des ambiances. Bon les gars, c'est super vague ça comme explication, c'est quand même pas très pédago. Alors les modes, on peut les expliquer, heureusement. Je vous ai prévenu, on fait court, on fait concis. Les gammes, ce sont les notes, par exemple, d'or et mi-fa-sol, l'acido. Et les modes, ce sont les intervalles, par exemple, tierce, quinte, quarte, sixte. La note do dièse, vous ne la retrouverez pas dans n'importe quelle gamme. Par exemple, vous ne la retrouverez jamais dans la gamme de la mineure. Mais par contre, la note do dièse, elle peut se situer dans n'importe quel mode. Si on prend par exemple la gamme de do majeur, do, ré, mi-fa, sol, la, si, do, et bien les notes, elles sont espacées par certains intervalles. Je sais que certains d'entre vous les connaissent, donc c'est les fameux ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Si ton, 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 ton sera tendu. Ça va, ce n'est pas l'affaire de l'affaire dans les commentaires, celle-là. Cet intervalle de ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, vous pouvez le décaler n'importe où sur le manche, en partant de la note do, en partant de la note do dièse, en partant de la note ré. Ça sera toujours le même intervalle, mais par contre, ça sera une gamme différente. Eh bien, cet intervalle, ces intervalles, on les appelle le mode ionien. Prenons un autre exemple, la gamme de la mineure naturelle. Eh bien, les intervalles sont ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton. Quelle que soit la note de départ, ceci va former le mode éolien. C'est-à-dire que si vous démarrez ces intervalles à partir de la note mi, eh bien, ça va être mi-éolien. Vous allez me dire, alors, à quoi ça sert de jouer les modes ? Pourquoi on les joue ? Mais ça, chacun a son avis là-dessus, et il y a mille et une réponses. À mon sens, c'est pour faire ressortir les notes importantes des accords. Quand tu joues ton la mineure 7, tu vas bien sûr pouvoir jouer la gamme de la mineure naturelle. On l'appelle le mode éolien. Pourquoi ? Eh bien, dans cette gamme et dans cet accord, on a deux notes hyper importantes, la tierce mineure et la septième mineure. D'ailleurs, bon à savoir, ces notes importantes, elles sont également dans la gamme de la mineure pentatonique. Donc, la mineure pentatonique va faire parfaitement l'affaire sur un la mineure 7. Sur un la mineure 6, on n'a plus la septième. On a une sixthe à la place. Tu peux toujours jouer la gamme de la mineure naturelle. Et là, on parle des modes. Donc, tu peux jouer le mode éolien, la éolien. Ça va fonctionner, mais tu vas ressentir quand même une petite dissonance. Si tu joues la dorien, le mode dorien, eh bien, dans ce mode, il y a la fameuse sixthe, celle qui est dans le la mineure 6. On a donc les deux notes importantes, la sixthe et la tierce mineure. L'inverse fonctionne également. Donc, si tu as ta triade de la mineure ou si tu as juste, en fait, la note La et que tu joues la dorien, eh bien, tu vas faire ressortir les couleurs d'un la mineure 6. Ça va sonner dorien. La dorien, c'est également le deuxième degré de la gamme de sol majeur. Donc, le deuxième degré mineur de la gamme de sol majeur. Ça n'aurait pas de sens de dire qu'on joue la gamme de sol majeur par-dessus un la mineur et c'est pour ça que s'exprimer avec les modes, ça a du sens. Petit exercice pour vous mettre à l'épreuve. On a en fond la note Do et par-dessus, on va jouer à partir de Do le mode mixolydien. Qu'il est l'accord que cette improvisation va faire ressortir. Eh bien, bonne réponse. C'est le Do septième. On a la tierce majeure dans la gamme de sol majeur. Le mi. Et on a la septième mineure. Le si bémol. Comme ces notes sont dans l'accord de Do septième, eh bien, voilà, vous avez tout compris. Vous allez certainement me demander mais alors pourquoi ces noms grecs un petit peu exotiques pour nommer des intervalles ? Ça, les gars, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas mon idée. En fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, eh bien, c'est une déformation. C'est-à-dire que ces intervalles, on a décidé arbitrairement de leur trouver une sonorité antique grecque. Et un petit peu comme certains appellent la gamme mineure harmonique une gamme arabe, alors que ce n'est vraiment pas de la musique arabe, eh bien, c'est un petit peu la même chose avec les modes. Donc voilà, on a gardé ces noms exotiques. Il faut faire avec. Pour terminer, je vous montre un petit truc qui m'aide à mémoriser rapidement les intervalles des différents modes. En fait, je vais simplement ouvrir devant moi mes mains. En partant du pouce, eh bien, je vais dire que c'est le mode ionien puisque j'ai un ton, un ton, un demi-ton avec les deux doigts qui sont connectés. Un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Et en fait, ça continue même puisqu'on a dix doigts. Donc c'est encore plus que ce qu'il nous faut. Si vous rentrez votre pouce, eh bien, de facto, vous allez vous retrouver avec le fameux mode dorien. Celui-là, vous le connaissez maintenant. Avec cette vidéo où on va avoir cette fois-ci, donc un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton et un ton. Si vous souhaitez vous souvenir de ce petit truc, eh bien, sachez que je l'explique également dans cette vidéo avec un petit peu plus de détails. Je vous montre au passage quelques astuces pour bien mémoriser les notes de votre manche et les intervalles. Si vous aviez été abonné à cette chaîne, eh bien, vous auriez déjà appris ce genre de petit truc. Donc je vous invite maintenant à vous rattraper et à le faire en me laissant un petit pouce au passage. À très bientôt pour une prochaine vidéo qui va vous aider à débloquer votre jeu, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada